Dans le cadre de la formation, nous allons passer en revue les réglages initiaux du cours afin que tout se passe comme prévu. Donc, je vais vous inviter à cliquer sur l'engrenage qui est ici et régler les paramètres du cours ici, un peu plus bas. Donc, nous allons faire quelques vérifications d'usage. Dans « Format de cours », vous devriez avoir « Format récit, arborescence de section ». Vous devriez, pour avoir la même apparence didacticielle, avoir « Horizontal 2 niveaux ». Je vous suggère ici de cocher « Montrer les raccourcis d'affichage ». Si vous voulez découvrir le contrat d'engagement, lorsque cette case est cochée, tous les nouveaux participants au cours doivent confirmer leur contrat. Ça n'a pas été abordé lors de la première présentation. Dans « Apparence », le thème devrait être « Récit ». Dans « Fichiers et dépôts », les fichiers obsolètes du cours « Legacy Course Files » en anglais, ça devrait être « Oui ». Très important, si vous voulez ajouter des images à l'aide de l'éditeur. 20 mètres, c'est une taille raisonnable pour le maximum des téléchargements permis. Vous enregistrez et vous affichez. Et donc, vous avez maintenant la disposition correcte et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des images dans votre cours. 1 1 2 2 4 7 7 8 8 9 8 9 9 9 10 10 10 11 12 14